Si vous croyez que nous vivons une époque sombre, tragique, que notre situation d'être humain empire, prenez quelques minutes, car c'est tout le contraire, comme nous allons le démontrer. Le monde va de mieux en mieux. C'était mieux avant. Voilà bien une phrase d'une affligeante banalité, souvent prononcée par des personnes plutôt âgées et proclamant une bien fausse croyance, et ce depuis au moins 5000 ans. Car non, le monde d'aujourd'hui n'est pas pire que celui d'autrefois. Il est mieux, bien mieux, et il va de mieux en mieux. Paradoxe de l'être humain, nous sommes devenus tellement intolérants à la violence, à la misère, à la pollution et à tout ce qui nous déplaît que nous sommes devenus incapables de voir les choses telles qu'elles sont. Le monde et l'humanité progressent vers du mieux, de plus en plus, et dans des proportions incroyables. Je vais prendre trois exemples démontrés scientifiquement. Certes, c'est un contre-courant de ce que l'on entend régulièrement, cela n'en est pas moins vrai, et ça fait du bien. Trois exemples donc centrés sur trois données importantes. Les guerres, la pauvreté, et l'air que nous respirons. Pour résumer, il y a de moins en moins de victimes de guerre dans le monde, le monde est de moins en moins pauvre, et l'air que nous respirons est de bonne, voire de très bonne qualité. Quand je vous disais que cela ne ressemble en rien à ce que l'on entend. Commençons par les guerres. Ce qui marque le plus les esprits et fait le plus peur car suppose notre mort immédiate et dans la souffrance, c'est la principale peur de l'homme moderne depuis le XXe siècle, la tuerie de masse par excellence et leur barbarie institutionnalisée, autrement dit, la guerre. Figurez-vous que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de personnes tuées dans un conflit armé a baissé de façon incroyable jusqu'à nos jours. Et le compte des morts est de plus en plus précis. A tel point que, représenté sur une courbe, cela donne ceci. C'est spectaculaire. Je précise que cette courbe n'est pas faite par moi, mais par l'université suédoise Uppsala et par Our World in Data, qui est une ONG anglaise travaillant sur le suivi de grands indicateurs comme la mortalité, la santé, etc. Bref, des entités qui a priori ne s'attendaient pas à de tels résultats et n'ont pas réellement intérêt à montrer que cela va vieux. Les cyniques pourraient même dire que les ONG ont plutôt intérêt à constater que cela empire pour sauvegarder leur budget. Incroyable, non ? Et positivement incroyable. Mais, et la guerre en Ukraine, me direz-vous ? On estime à ce jour à 200 000 morts pour les deux belligérants sur deux ans de conflit. Soit 100 000 morts par an. C'est énorme, c'est beaucoup trop, et cela fait bien sûr nettement remonter la courbe. Mais quoi qu'il en soit, même avec cette guerre, le nombre de victimes de guerre a été divisé par 5 depuis 1946. Et par 6 si on part des années 50. Oui, on fait toujours trop la guerre et il y a une recrudescence du nombre de conflits, mais ils occasionnent de moins en moins de morts. Quant à des victimes cachées, il y en a sûrement, mais à une époque où tout se voit, se film, se photographie, on en cache sûrement moins qu'autrefois. Deuxième bonne surprise du jour, la pauvreté. Le monde est de moins en moins pauvre, ou plutôt, il y a de moins en moins de personnes touchées par la pauvreté et l'extrême pauvreté, et ceci encore dans des proportions étonnantes. Avec une amélioration continue et rapide de ces situations. En 1800, plus de 80% de la population mondiale vivait avec moins de 2 dollars par jour. Il s'agit bien sûr d'un dollar corrigeant en fonction de l'époque et de l'inflation, et non d'un dollar contemporain. Ce seuil de 2 dollars est celui de l'extrême pauvreté. Donc, en 1800, plus de 80% de la population mondiale était considérée comme en extrême pauvreté. Et je dis bien mondiale. Les années 40-50, ce toit voisinait les 60%. Et ensuite, ce recul s'accélère encore. En 1966, nous sommes à 50%. A la fin des années 80, nous sommes à 30%. Dans les années 2000, 20%. Et en 2017, il n'y a plus que 9% de la population mondiale dans cette situation. Alors qu'en parallèle, le nombre d'habitants sur Terre a considérablement augmenté. Et selon l'UNICEF, avant la pandémie, nous étions passés à 7,1%. Bref, en dépit de ce que l'on croit, l'humanité ne s'en sort pas si mal. Bon, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Et on parle bien d'extrême pauvreté et pas de pauvreté. D'autant plus que la pandémie a fait un peu remonter les chiffres à la hausse. Mais tout de même, on a fait mieux qu'inverser la situation en seulement 200 ans. Non, le monde n'est pas de plus en plus pauvre. Et s'il y a de plus en plus de riches et de très riches, il y a dans le même temps de moins en moins de pauvres et de très pauvres. Sachons nous réjouir et soyons fiers de ce monde d'un point de vue social. Si ! Et c'est l'UNICEF qui le lit, pas un conglomérat de milliardaires. Oui, je vais me faire des copains. Mais à toutes les personnes qui proclament que comme il y a de plus en plus de riches, cela crée de plus en plus de pauvres, je pense qu'il est urgent que ces personnes suivent des cours d'économie. La richesse n'est pas un gâteau qu'on partage, c'est quelque chose qui se cultive. La richesse du cœur et la tolérance aussi. Bref, supprimer des riches pour avoir moins de pauvres, ça ne marche pas. C'est comme vouloir diminuer le nombre de personnes en bonne santé pour améliorer la santé des personnes malades. Bref. Troisième et dernière bonne nouvelle, l'air. On respire mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ou 50 ans, voire plus. Si, si, si. Mais je ne vous le cache pas, c'est une donnée plus difficile à trouver que la précédente, tant visiblement, entre les discours et les graphiques, les directions sont opposées. Encore récemment, sur une radio nationale, j'entendais une spécialiste expliquer que pratiquement l'ensemble du globe respirait un air pollué. Oui. Mais de quelle pollution parle-t-on ? Et pourquoi le discours journalistique ambiant serait si différent de la réalité scientifique vérifiable ? Eh bien, on compare des choux et des carottes. Entendez par là qu'on a changé le cadre des mesures, et ce, plusieurs fois. Aujourd'hui, on mesure de plus en plus de choses, et pas que pour la qualité de l'air. Or, pour celles-ci, on mesure entre autres l'ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote, et les fameuses particules fines. Au départ, on mesurait des particules de 10 microns, puis des particules de 5 microns, et désormais des particules de 2,5 microns. En clair, les mesures suivent l'évolution des technologies. Avec des appareils mesurant des polluants de plus en plus fins, on trouve des choses qu'on ne pouvait pas trouver avant, et on les mesure. Avec comme conséquence, deux paradoxes. Le premier, rien ne dit que du coup l'air n'était pas plus pollué avant, mais on ne savait pas, joie de l'ignorance. Le second, on ne sait même pas si ce polluant existait ou pas. C'est un peu comme faire une prise de sang dans les années 1960, et la faire en 2025, en demandant à chaque fois toutes les analyses possibles. Pour la même personne, dans le même état de santé, on va forcément trouver plus de choses aujourd'hui. Ce qui en soi est bien, spécialement si vous tombez sur un bon médecin, qui va prendre le temps de relire tout ça avec vous, et de tout vous expliquer. Sinon, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, l'information c'est comme Doctissimo, je ne vous dis pas que vous allez bien, je vous dis tous les risques de maladies que vous pouvez avoir, même si vous allez bien. Bref, revenons à nos particules. Cerise sur le gâteau, alors qu'on mesure déjà les particules fines de 2,5 microns, en 2021, l'OMS modifie sa recommandation, et divise désormais par deux les valeurs normalement admises. Autrement dit, pour cette seule mesure, l'air apparaît du jour au lendemain, deux fois plus pollué qu'avant. Tadam ! Dès lors, de nouveaux pics de pollution peuvent apparaître, et surtout des pays peuvent se retrouver du jour au lendemain comme pollués, alors qu'ils ne l'étaient pas, ou qu'ils ne l'étaient plus. Ce qui fut le cas pour la France en 2023. En mars 2024, le site reporter sortait un article tonitruant. Seuls 7 pays dans le monde respectent les normes de qualité de l'air. Avec la France épinglée, car dépassant le seuil des 5 microgrammes par mètre cube, en moyenne annuelle recommandée par l'OMS. La France apparaissait en effet à 9,5, étant d'ailleurs passée de 13,2 en 2018 à 9,5 en 2023. Ce qui était franchement très bien, et en dessous du seuil des 10 recommandés. Mais hélas, aujourd'hui, loin des 5 désormais imposés. Mochté ! Mochté ! Au fait, le fameux rapport épinglant les pays et les villes est préparé pour l'OMS par une société suisse, IQR, dont le métier est de fabriquer des systèmes de dépollution, des appareils de mesure et des masques anti-pollution. C'est exactement comme si on demandait à Nexter ou à Lockheed Martin, les fabricants d'armes, de préparer des rapports sur l'évolution de la violence armée dans le monde. Ou comme quand on critique la Serbie de ne pas se prononcer contre la Russie dans la guerre avec l'Ukraine, mais qu'on lui vend quand même des évents de chasse. Bah oui ! C'est tellement aberrant et surprenant que je comprends que vous doutiez de l'amélioration de la qualité de l'air, tant nous avons aussi des alertes pollution, des alertes pollen, des pics de ceci et des pics de cela. Si cela d'ailleurs vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo sur toutes les alertes. Dites-le en commentaire. Si vous voulez vérifier les données sur la qualité de l'air autour de chez vous, celle-ci est accessible publiquement en choisissant bien sûr des organismes neutres. On trouve alors quantité d'informations et l'historique de la qualité de l'air. A titre d'exemple, je me suis rendu sur le site World Air Quality Index. C'est un site permettant de consulter en temps réel les données sur plus de 10 000 stations de mesure de la qualité de l'air dans le monde. Et pour certaines stations, il est possible d'avoir accès à 10 ans de données. Ce site est un travail collaboratif avec les agences de protection de l'environnement des pays partenaires, et il y en a beaucoup. Sont mesurés 5 éléments, les particules fines, jusqu'à 10 microns, celles jusqu'à 2,5 microns, l'ozone, le dioxyde d'azode et le dioxyde de soufre. Ce site n'est donc pas là pour mentir ou dire que tout va bien si tel n'est pas le cas, les mesures étant en temps réel. Il n'y a qu'à regarder les mesures dans plusieurs pays pour s'en convaincre. Il y a là une vraie transparence. Comme j'entends les mêmes discours médiatiques que tout le monde, je me suis donc penché sur plusieurs villes et à consulter les données de qualité de l'air sur les 10 dernières années, soit de 2014 à 2024. J'ai choisi comme polluant les fameuses particules fines de 2,5 microns, autrement dit les derniers indicateurs recherchés d'un point de vue technique et scientifique. Et j'ai choisi comme ville des villes sur différents continents et bien sûr, a priori, les plus polluées d'après les médias, soit Londres, Tokyo, Los Angeles, Bombay, Pékin, Paris et Lyon, ma ville. Bien sûr, on doit s'attendre à deux choses. Ça va être mauvais et ça ne doit pas être meilleur aujourd'hui qu'hier, spécialement pour des villes telles que Londres, Bombay ou Pékin, mondialement connues pour leur pollution incroyable. Les résultats m'ont stupéfait pour trois raisons. 1. Les résultats sont incroyablement bons aujourd'hui, sauf pour une ville. 2. Ils étaient déjà très bons il y a 10 ans, sauf pour une ville. Et ça ne fait que s'améliorer dans le temps et cette fois-ci pour tout le monde. Bref, je vous propose des résultats sous forme de tableau. Ce qu'il faut observer, c'est la couleur des tableaux et des lignes. Si c'est vert, c'est que tout va bien. Si c'est orange, rouge ou vermillon, c'est que ce n'est pas bon. Plus le vert est foncé, mieux c'est. Et sur chaque ligne, il y a des chiffres qui indiquent les mesures. Plus le chiffre est petit, meilleur est la qualité de l'air. Alors, allons-nous trouver un peu de vert ? Beaucoup de vert ? A tout seigneur, toute honneur, commençons par Lyon. Attention, les données sont tantées chronologiques. Autrement dit, les premières données sont les plus récentes. Vous voyez, nous n'avons pas à nous plaindre. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Bien au contraire. Et c'est de mieux en mieux. Plus de vert foncé sur les derniers temps, mais déjà beaucoup de vert avant. Voici Paris. A première vue, c'est moins bon. Oui, mais l'évolution est encore plus nette. On passe du jaune au vert clair, au vert foncé. Cool ! Pour Londres, c'est spectaculaire. Plus que Paris. Pour Tokyo, vous noterez les meilleurs résultats de Tokyo comparé à Paris et on voit peu à peu disparaître le jaune. C'est incroyable. Pour Los Angeles, je dois avouer que je m'attendais à tellement pire. Pour la suivante, nous changeons de cadre de référence. Pour Bombay, si nous avions pris l'habitude de beaucoup de vert, là, il y en a moins. Mais si vous prenez le temps d'analyser, vous verrez qu'il y a une légère amélioration. Légère, mais une amélioration tout de même. Alors qu'à Pékin, l'amélioration est plus nette. Vous reprenez l'évolution sur 10 ans, 2014 étant en bas, nous n'avions quasiment jamais de vert. Beaucoup de rouge, beaucoup de violet. Et peu à peu, le violet a diminué et le vert prend de plus en plus de place. N'oublions pas en plus qu'en 2021, l'OMS change le niveau de mesure. Tout aurait donc pu s'aggraver, mais non. Et si vous regardez les chiffres mesurés, on est souvent sous le seuil anciennement admis de 10. Je vous entends peut-être dire oui, mais avant l'ère était plus sain, tout le monde le sait. Eh ben non, en fait. D'ailleurs, vous savez pourquoi et grâce à qui le courant d'art impressionniste est né ? Grâce à la pollution. Certains des plus beaux tableaux présents dans les musées du monde doivent leur dégrader de couleur à la peinture de la pollution due à la révolution industrielle. Cette fameuse époque où le charbon était roi. Ah, Caillebotte, Monet, Pissarro, Turner, Londres et ses brouillards toxiques, ses couchers de soleil sulfurés, l'aube et ses camailleux charbonnés. Quand je vous disais que tout cela pouvait être difficile à croire. Mais c'est la réalité. Il y a de moins en moins de guerre dans le monde, la pauvreté n'a jamais été si peu importante, et la qualité de l'air est bonne, voire très bonne, pour la majorité des habitants de la planète. Pourquoi avons-nous du mal à croire le contraire ? Trois raisons. Parce que nous sommes d'une part devenus intolérants à ceux qui nous contrarient, que nous sommes programmés pour focaliser notre attention sur le pire et la peur, histoire de nous protéger et de nous sauver, nous mettre en sécurité, et qu'en continu, les différents médias relaient les nouvelles les plus alarmantes possibles, crimes, faits divers et catastrophes, qu'elles soient naturelles, technologiques ou humaines. Alors bien sûr, il y a toujours des gens malades de la pollution, il y a toujours des gens qui meurent dans des conflits armés, et il y a toujours des personnes trop pauvres. Et ce n'est pas parce que cela va mieux qu'il ne faut pas poursuivre nos efforts, parce qu'après tout, être intolérant à la pauvreté, à la pollution et à la guerre, ce n'est pas une si mauvaise chose. Soyons intolérants au mal, mais célébrons le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada